les amis bonjour j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec alpine on est au deuxième gp de notre saison on est au mexique on est au mexique et aujourd'hui on va devoir faire en sorte d'une je crois qu'on a eu des soucis au niveau de voie de la voiture les suspensions sont remises pour ceux qui n'étaient pas là sur le grand prix précédent déjà allez voir le précédent gp pardon et on a eu quelques petits soucis avec pierre gasly il a pu revenir il a fini au final sixième et au con quatrième il ya eu pas mal de trucs au brésil qui ont fait que nous avons fait quand même une bonne course mais c'était pas gagné du tout aujourd'hui on va au mexique on a du coup des pièces qui se terminent normalement bientôt si je dis pas de bêtises on a suspension qui se termine dans cinq jours et pareil pour les flancs dans neuf jours donc ça c'est la fabrication pour avoir des pièces en plus par contre dans sept jours on peut faire une nouvelle pièce donc je vais attendre ces fameux sept jours pour avoir à nouveau les heures d'aéros et tout ce qui va avec développement du pilote qu'est ce qu'on a freinage au con 86 85 précisions victor martins 82 77 en précision à ne pas oublier bien sûr de remettre du coup notre ami notre ami victor martins sur les sur les qualifs parce que j'ai oublié de le faire deux fois sur les essais pardon parce que j'ai oublié de le faire deux fois on va se mettre ici alors pour ceux qui me demandaient un peu le plan le comment je fais au niveau du planning c'est assez simple je mets que de l'entraînement en vrai j'ai l'impression que ça marche bien je mets que alors là par contre ils vont être fatigués là il faut quand même qu'on se calme qu'on mette du repos parce que j'ai pas envie non plus de les épuiser je t'avoue que là on va peut-être faire un peu d'entraînement ici parce que de façon là je peux mettre fou l'entraînement en vrai là ici je pense qu'on n'a pas de gp la semaine qui suit on peut mettre fou l'entraînement ici donc là on sera un peu fatigué mais on va récupérer ensuite on a une 9 une 978 etc là on a quand même un peu de fatigue on a 9% de chance de faire l'erreur mais en vrai ça va 31% fatigue et on est en un 956 mais pas mal on va rester comme ça je pense ça permet de faire un truc sympa et là si je mets en est ce que du coup on serait plus fatigué si je mets un peu d'entraînement de salle de sport 33% 1 937 ça me paraît ok en fait j'ai l'impression vraiment qu'il faut faire que du que du entraînement salle de sport je sens qu'ils ont quand même vachement simplifié le truc et c'est que du de l'entraînement salle de sport qu'il faut faire quasiment bon on va faire ça en soi ça me paraît pas mal tant qu'on est dans les 1 900 on est bien on confirme ça du coup pour ça on valide également on est ok dans deux jours normalement fabrication finalisée pour les suspensions ça on est ok on a quoi on a du coup arthur leclerc terminé ça on est d'accord la tr commence aujourd'hui conception donc là pour l'instant n'a pas ce qu'il faut moi ce que je voulais voir c'était au niveau de l'entrepôt là où on était pas mal on n'est pas mal on n'est pas très bien au niveau du châssis on est plutôt bien au niveau de l'aileron plutôt très bien au niveau de l'aileron arrière les flancs n'est pas terrible non plus il ya un truc à faire fond plat à terrible suspension pas terrible en vrai châssis suspension faudrait faire là je pense si on se fait un petit nouveau châssis ça donnerait quoi si on met pas mal dehors genre 2 5 la moitié avec ici 38 heures pour faire un vrai bon châssis on se met sur des perfs en course avec peut-être un peu de un peu de perfs on gagne 10 positions en v max ah oui oh oui c'est incroyable ça par contre on limite un peu on garde un peu de refroidissement pour éviter de faire n'impe on serait pas mal du tout on se prend un petit moins en quand même ou là j'ai l'impression qu'on serait bien avec ce châssis un vas-y on va faire ça on en met qu'un 30 jours ça tombe quand 30 jours 30 jours ce serait avant montréal en vrai pourquoi pas on en met qu'un comme ça tranquille en normal même en intense même en intense on le ferait on le fait en intense ça coûte un peu plus d'argent certes ouais on va le faire en intense parce qu'on n'en fait pas énormément en vrai de conception on va faire aussi des suspensions et on va faire le tout ce qui reste au niveau des suspensions comme ça on est bien deux bonnes pièces performance en course encore une fois performance en course on gagnerait un peu de place on vire la durabilité au minimum on garde un peu de refroidissement quand même et pareil un peu d'amélioration de partout plus en faible vitesse parce qu'on a l'air un peu moins bon ah non faut que je garde quand même ça regarde là on sera plus de plus de partout en faible vitesse on prendrait un peu là comment ça là je suis à moins 0 8 alors que là je prends plus 0 0 7 à voir là on en mettrait un 40 jours 40 jours ce serait bon on en mettrait deux peut-être pareil en intense on en mettrait trois histoires de non en vrai je peux mettre qu'un et au pire je les fais vraiment une urgence si besoin mais ça pourrait être pas mal ça aussi un est ce que je les mets vraiment en intense vas-y au pire en fait faudrait je pense commencer par à faire une en intense à chaque fois dans chaque catégorie t'en fais une en intense et après tu peux te permettre de les fait de les faire normal et je pense qu'on va juste faire ça ok ça me paraît pas mal on va avancer pour le gp mais voilà à peu près les recherches à peu près les recherches qu'on a fait on a focus le châssis on a focus du coup les suspensions parce qu'elles avaient pas l'air terrible on va juste avant le week-end de course voir on en est en termes des perfs je vais mettre vite fait par contre ici position en qualif on va se mettre les deux dans les 10 parce que j'avoue que je sais plus ça dépend c'est pas le même gp qu'au brésil donc est ce que vraiment on aura la capacité de faire de faire des bonnes perfs on verra position à l'arrivée 2 dans les 10 ça me paraît faisable quand même pour avoir 200 mille euros et au niveau des séries de qualifs on va en mettre 2 dans les 10 pendant 5 gp ça me paraît faisable allons voir du coup les perfs est ce que ça a changé un peu analyse de la voiture un onzième onzième là appuie un peu ça onzième en v max à peu près ce qu'on avait je crois en fait on a toujours du coup on a toujours du coup mercedes devant mercedes toujours devant ferrari un peu avec nous au final on est bien par rapport à fefe on a du coup aston martin qui est un peu plus devant nous ouais on est quatrième et en fait c'est ferrari qui est un peu coup de à coude avec nous mclaren qui revient bien ça on avait vu un onzième onzième septième septième et troisième en vrai il ya une vraie bonne saison à faire là à part malheureusement alfa roméo est assez loin bon et ben c'est parti pour le week-end du mexique je vous simule les essais comme d'habitude et on se retrouve juste avant laquelle alors du coup juste avant les qualifs on continue on est toujours sur nos qualifs du coup avec les hard dans un premier temps vous savez hard médium essor donc on va repartir comme ça deux tours de lancé chacun deux tours lancé avec la récup pour éviter d'utiliser le bug comme vous savez donc on va les direct en qualifs on va voir ce que ça donne on a pas besoin pour l'instant de changer tout ce qui est moteur etc on peut rester sur ce qu'on avait et après à partir du troisième ou quatrième gp on reprendra l'ancien moteur pour les essais on partira avec les nouveaux pour tout ce qui est qualif et c'était bah non qu'on va le faire sortir puis normalement ça devrait passer avec et c'était bah non qu'on du coup on a les nouvelles de quoi la nouvelle livrée quoi la livrée qu'on a utilisé de l'année précédente qui est ici bien mignonne avec le petit ad alpine derrière ghastly qui va sortir aussi on va accélérer bien sûr pour le premier tour on est au mexicain d'habitude c'est un gp que vous voyez sur la fin de saison là on le voit un peu plus tôt voilà ça fait plaisir ça fait plaisir ça change un peu j'aime bien on commence par la fin on part on commence vers la fin et on revient après vers 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 l'asie et tout ce qui va avec pas non là au final c'est l'inverse on a commencé par il est l'amérique après on fera l'europe et on reviendra et on finira du coup par tout ce qu'est australie etc trafic a disparu normalement on n'a pas été gêné on est sur notre premier tour lancé je crois on va avancer un petit peu les gars c'est l'équipe bien entendu ghastly qui est très proche de perez et okon aussi on est loin devant albonne à deux quoi loin non on a à peine de dixièmes devant je pense que ça devrait le faire mais de toute façon il faut faire un nouveau tour ils vont faire un nouveau tour c'est le cas d'esteban okon est-ce qu'il est parti déjà steban ah non ça y est vient de faire leurs deux tours là ah oui ils sont sur leur tour de rentrée ils ont fait les deux tours j'ai pas il n'y a pas eu d'amélioration pas qu'ils aient eu d'amélioration pour les deux ok je vais peut-être les reconfigurer en mettant une un tour en sortant tous les deux parce que j'ai pas l'impression qu'ils aient énormément amélioré chacun attend là il ya toujours un petit bug il faut changer les pneus pour remettre pour le renvoyer un peu chiant ce manip et on va pouvoir les ressortir on va attendre la fin mais on leur ressortira quand même je pense même si en vrai on va assurer le coup mais je pense que ça devrait le faire en fait alpha roméo déjà tellement éclaté que eux on sait qu'ils passent pas après il ya alpha taori qui est pas loin mais on va faire attention on va faire attention on va se préparer à ressortir quand même le tour qui dure pas très longtemps au final ici okon qui va sortir tac on va faire sortir aussi pierrot allez pierrot qui sort un tour chacun yuki qui est lancé on en fait pas qu'on se fasse avoir ok c'est bon ghastly alors normalement qui sera pas gêné parce qu'il va prendre en ligne droite du coup la stone martin mais ça devrait le faire dans tous les cas alors par contre j'ai vu qu'aucon a été légèrement gêné non utilisation du drs ici il est sur son tour lancé il va peut-être nous aspirer c'est qui qui est devant nous là je peux pas voir allez pierre tranquille normalement il aura personne devant non ça a l'air d'être ok ça a l'air d'être ok pour ghastly la personne apprécie là il ya une williams devant a l'air d'être yuki on va voir on va voir ce qu'il en est okon qui améliore pas le premier sectaire pourtant étant inspiré par une alpha taori il a peut-être été gêné par la williams lui aussi au début on a ghastly qui va arriver justement sur ce williams williams là oh non il va y avoir un blocage là bon après en vrai on va passer en q2 dans tous les cas c'est ricardo ça sur c'est ricardo il nous bloque ça y est c'est mort on est bloqué du moins légèrement on n'améliorera pas ghastly qui sera sûrement gêné aussi dans cette partie sinueuse ok il a bien freiné ghastly a amélioré le deuxième secteur bon dans tous les cas on va passer mais c'est limite on n'aurait pas fait un super bon tour avant ok on améliore pas tant que ça on fait 9 et 10 norris et piastre qui sont 5 et 6 russell devant avec hamilton alors au final on n'améliore pas de ouf on se retrouve que 9 et 10 attention attention pour les q2 attention est ce qu'on passera en q3 ça je l'espère qui est pas passé du coup merde j'ai pas vu j'ai pas vu qui n'était pas passé un tour lancé en médium c'est que par contre j'ai qu'un train de médium et ça du coup je peux pas faire deux trains de médium en course généralement je suis obligé d'utiliser les soft en soit c'est pas un souci mais je vais mettre deux tours je vais mettre deux tours pareil on va faire deux tours pour les deux à chaque fois on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne pour les qualifs à la vôtre steban o'con qui sort gasly qui va pas tarder non plus normalement on est d'accord qu'ils sont sur un plan avec deux tours et ça mais la dernière fois j'ai fait ça ils sont sortis qu'un tour allez c'est parti pour eux aussi let's go au code ne soit pas gêné s'il te plaît gasly non plus ça a l'air d'être ok pour du moins le premier tour ça devrait être ok sans gêne une cesse 7 0 0 1 de retard pour esthéban o'con ok premier tour plutôt intéressant russell qui a été bloqué c'est l'avantage de pas être bloqué en an on va être gêné là on va être gêné sur notre deuxième tour chronométré par contre c'est une certitude mais je pense qu'on a fait un premier bon temps nourrice qui nous met quatre dixièmes ok alors peut-être que ce n'est pas si bon que ça peut-être que ce n'est pas si bon que ça pour que nourrice nous met autant dans la vue ouh o'con qui fait le premier secteur en violet oh non non ne sois pas gêné s'il te plaît ne nous gêne pas oui merci attend parce que là premier secteur violet ça veut dire qu'il ya un vrai bon tour de la part d'esthéban o'con qui sera pas gêné parce qu'il ya plus personne devant lui gasly par contre peut-être un petit peu plus vas-y pousse toi pousse toi je sais pas s'il freine naturellement ou si c'est qu'il est gêné ça peut le faire allez stevan c'est bien tu fais un sujet oh non il n'a pas amélioré le deuxième secteur après il était peut-être déjà très bon ouais o'con à mon avis j'ai pas l'impression qu'il améliore énormément quoi gasly pardon o'con juste ça il se rapproche juste un petit peu de leclerc mais norris non mais norris il a été aspiré au gasly améliore tous ses secteurs sauf le dernier bien sûr oh non il a tout perdu sur le dernier il améliore un peu mais il a tout perdu sur le deuxième sur le dernier pardon ok c'est possible que ça suffise mais faudra refaire un tour quand même faudra quand même refaire un tour sauf si on a un petit drapeau rouge là pourquoi pas qui vient nous qui vient nous qui vient nous mettre bien ok on va pareil rechanger les pneus ça c'est un peu pénible à faire à chaque fois tac ok on va attendre la fin là faudrait sortir au meilleur des moments parce que tout à l'heure on s'est fait bloquer à chaque fois on est bien après on est 5 et 6 mais derrière il ya des mecs plus rapide dans tous les cas ok je pense que là si on part peut-être après heureux seul ça peut être sympa est après nourrice même en vrai voir après nourrice ok maintenant pour pierre et après à la bonne pour au con vas-y go est-ce que ça va suffire au con gasly faut pas être gêné par les mecs en fait là vraiment ok ça devrait aller alors gasly par contre non il aura au con qui peut le gêner attention au con il est bien lui au con il a personne devant lui par contre tu auras pas d'aspiration non plus attention on peut se faire sortir il ya bien strict était bien rapide qui est derrière perez qui est bien rapide qui est derrière stroll et signs donc en vrai on peut se faire sortir scène il est sur son tour là il est sur son tour il est sur son tour chronométré c'est moi qui gêne devant s'il te plaît gêne même si t'en as pas envie gêne dis moi que je gêne un peu s'il te plaît oh dernier secteur violet il est derrière nous alors je l'ai pas gêné et il est complètement derrière perez qui est devant gasly je sais pas il améliore pas le premier secteur est ce qu'il a été gêné peut-être au con qui est plus derrière pour l'instant n'a personne devant je sais pas si on a été gêné mais il n'y a pas d'amélioration joe n'améliore qui améliore par contre lui il ya pas ricardo donc joe a fini un meilleur temps que ricardo malheureusement pour lui pas pour ricardo du coup piastri qui est en train d'améliorer attention parce que piastri peut faire un bon truc alors que saint n'est pas amélioré et que stroll non plus ça c'est très bon pour nous où on va peut-être passer mais attention parce que stroll il est pas il est pas sûr de rester gasly n'améliore pas il reste derrière esteban o'conne ça va être la même chose à mon avis pour esteban o'conne qui moi je pense pas piastri et joe ça va pas tarder à finir ouais il n'a pas d'amélioration piastri et joe attention à piastri la street peut peut-être améliorer attention oscar il peut sortir stroll parce que son coéquipier troisième oh lolo septième ça sort stroll joe ça ne sort pas à tsunoda non tsunoda j'y crois pas trop non il fait 15e yuki hulkenberg ya stroll qui ne passe pas sains caillou chaud et on passe en plus trop à la limite en huit neuf attend lukenberg on sait jamais on va pas non plus lui manquer de respect on savait que ça allait pas passer et ben écoutez on passe difficilement q3 mais vous avez vu norris troisième troisième la mclarenne de norris on se croirait y rl ils sont revenus ils sont revenus et ben c'est parti pour les q3 messieurs c'est parti pour les q3 est ce qu'on va réussir à faire quelque chose d'intéressant donc bien sûr un tour chronométré cette fois on va en faire deux au con qui sort ghastly on va attendre un petit peu qui va sortir maintenant au bout de la ligne droite allez au con ne soit pas gêné ça peut être un peu gêné ok ghastly normalement je sais pas s'il a été gêné je pense pas je pense qu'il est à fond là dessus je pense que ça peut le faire premier secteur en violet c'est normal c'est le seul à l'avoir fait pour l'instant et c'était ban au con aller là faut réussir à bien se placer en vrai l'objectif serait un petit 7 8 mais j'ai bien peur qu'on fasse 9 10 je sais pas si on arrivera à faire mieux ça me parait quand même assez complexe au con qui premier tour et bien sûr tout en violet c'est le premier à voir passer tout ça ghastly est ce qu'il arrive à faire le deuxième secteur en violet il fait l'impression qu'il va être gêné et comme par hasard il va être gêné ok il est pas gêné pas mal c'est du vert est-ce qu'il peut faire un bon tour quand même pas meilleur qu'au con ça c'est sûr mais est-ce qu'il peut faire un bon tour il a combien oh 9 10e non mais il est beaucoup trop loin ah oui non mais là on s'est juste fait avoir en fait on a été gêné totalement ghastly va falloir faire un tour d'anthologie au con qui se fait bouffer ouais mais on a on n'a vraiment pas été bon en fait n'a juste pas été bon on va rester sur ces gommes là écoutain j'ai pas envie d'user les gommes parce que je veux garder les deux trains de soft on n'a juste pas été bon et pour l'instant on se dirige vers de ce que j'ai dit c'est à dire un petit 9 10 un petit 9 10 maintenant là faut que j'arrive à sortir quand ok nourrice oh non je suis sorti trop loin je voulais sortir juste derrière nourrice ok ghastly est sorti je suis peut-être sorti trop tôt avec pierre j'ai peur d'avoir fait une erreur j'aurais dû sortir genre vraiment à la fin il reste que deux minutes 30 et je sors derrière charles leclerc je crois en charles leclerc je vais le suivre au con va suivre charles leclerc ghastly va être gêné oh non ghastly ghastly va être gêné totalement là non oh c'est affreux au con il peut faire un bon temps s'il reste derrière derrière leclerc mais ghastly j'ai des doutes j'ai des doutes pour pierreau là il va se retrouver un peu dans la panade à mon avis parce que là il va être derrière des mecs qui vont le gêner c'est certain voilà au freinage il a dû me gêner ouais putain non pierre il va faire une dixième place dégueulasse au con est ce qu'il peut au con non il n'y a pas le il n'y a pas la spi possible améliore un peu s'il te plaît pas d'amélioration ici il n'améliore pas du tout aussi de deux dixièmes ah non mais il a été gêné évidemment qu'il a été gêné ghastly bon eh ben maintenant on verra qui peut choper la pole pour l'instant c'est russell hamilton qui est deuxième on a au con qui est septième qui va peut-être améliorer le premier secteur c'est fait il faudrait que ça n'améliore pas vraiment là il faudrait que sainz n'améliore pas du tout j'ai l'impression qu'on a rattrapé un peu charles leclerc en vrai ce serait bien si c'était le cas l'adhérence est faible bah tu chauffe dépêche toi c'est pas grave leclerc ok on améliore hamilton qui n'aura pas la pole c'est son coéquipier pour l'instant qui virtuellement étant 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 leader il ya verstappen qui n'arrive pas à améliorer leclerc qui peut faire un truc mais c'est pas du violet donc ça me paraît compliqué j'ai l'impression que russell peut faire un truc une quinzette un russell allez steban oh c'est pas mal oh devant norris c'est très sympa ça devant norris qui lui a terminé leclerc qui fera que troisième par rapport au leader on est où oh hamilton c'est très proche leclerc c'est pas loin nous n'a 4 dixièmes verstappen n'améliore pas qui fera cinquième derrière perez qui à la maison norris qui n'améliore pas qui est derrière ocone piastri aussi sainz et gasly bah on fait 6 et 10 au con rapide ocone depuis le début de saison là sur les qualifs et bah steban ocone qui se place à la sixième position écoutez par contre gasly je passe qu'il a eu une des 7 5 il a été gêné clairement il a été gêné parce que une 17 5 il a toujours été un peu en retard sur non pas là non il était quasiment pareil ouais 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 il s'est un peu raté sur les q3 bon c'est pas grave pierrot partir à 10e je pense qu'on peut partir sur du sms ici je veux pas dire de bêtises mais il me semble que oui il ya largement moyen de faire du sms ouais on va faire du sms après on pourrait faire du sh on pourrait faire du sh aussi est ce que vraiment c'est intéressant non j'ai l'impression qu'ici la gomme est quand même intéressante importante je veux dire de garder du 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 sms en plus l'arrêt au stand est pas très long on va faire du sms comme ça on pourra push on va faire ça va se mettre un tout petit peu de carburant plus histoire d'aller taper dedans mais vu qu'on peut taper un peu dans les gommes on n'en met pas trop tac on va partir comme ça on a l'air bien bon on part 6e et 10e avec pierre objectif du coup pour la deuxième course c'est de faire un bon une bonne une bonne course on a fait quelque chose de bon lors du premier gp ce serait bien qu'on arrive à faire tout aussi bien là on avait placé donc du coup nos deux monoplastes 4e et 6e on avait pris 20 points au total si j'ai pas de bêtises ou 25 20 points 20 points ouais 20 points 12 et 8 donc il faudrait réessayer de faire ça alors après on avait pu faire ça lors du bout de la première course parce qu'il ya eu des abandons c'est malheureusement moins le cas je peux demander à ghastly d'être un petit peu plus à l'attaque sur le départ mais ça va être tout allez mon pire on va se dépêcher je vais le faire essayer de le faire en direct va pas faire de poste cette fois ci on reste dans le rythme pierre ghastly qui est un peu loin qui est 10e il voit beaucoup de monde devant lui allez c'est parti attention au con j'ai l'impression qu'il perd des places là non il est sixième toujours il n'arrive pas à se déplacer il est septième attention attention au freinage ok ça passe ça passe pour l'instant tout va bien et c'était vano con qui se fait tasser par noise à l'intérieur la réaccélération il est pas mal derrière tout va bien aussi pour ghastly tout va bien on est si on est dixième un toujours mais tout va bien on a à côté de stroll et derrière ça on a du mal à passer devant on a du mal à passer devant au con qui vient de ou j'allais dire qu'il vient de de conforter sa place mais pas du tout nori c'est toujours derrière toujours en train de push mais mais pousse pousse au niveau de l'essence je te dis d'être en déploiement pourquoi t'es pas en déploiement il veut pas il veut pas y aller ok agressif sur les premiers tours j'ai compris agressif un peu sur le premier tour j'ai envie qu'il le lâche il n'arrive pas il n'arrive pas le mec en médium on se fait avoir aller push 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 voilà montre lui qui t'es montre lui qui est le patron et c'est bah c'est ça que je veux voir il ya du monde derrière estéban perdue là ici vu du stade estéban ocon du coup qui sort de ce premier tour en étant sixième ghastly dixième pas de gain de position mais pas de perte de position est ce qu'on va dire aussi on va juste push un peu là haut niveau tac on va se mettre en maintenant on va se mettre en agressif va pas faire les fous tout de suite pas de gain de position malheureusement pas même se mettre en normal en rien pendant quelques temps on pourra push sur la fin du stade mais pour l'instant va rester comme ça ghastly a pris ses signs devant donc compliqué d'aller chercher et devant c'est perez dans les deux cas ça reste compliqué d'aller chercher donc là on va avoir le drs bientôt qui va s'activer il faut rester au contact on n'est plus au contact on n'est plus au contact attend faut que je mette un peu en agressif vraiment rester au contact de perez c'est ce qui peut nous sauver de l'attaque de nourris derrière ok il faut que je reste au moins sur ce tour en attaque ok on va voir le drs au conne va avoir le drs allez ok ok au conne drs activé ce qui n'est pas le cas de nourris parce que là la ligne droite avec le drs elle m'est tellement bien donc il faut la garder on a utilisé un peu de la gomme là on a 90 mais c'est pas grave parce qu'on sait qu'on a de la marge avec les médiums et les softs ensuite on peut potentiellement les garder un peu plus longtemps donc on a de la marge on est bien au conne par contre faut qu'il arrive à tenir le plus longtemps possible il ya deux zones de drs donc c'est important de le garder voyez ça va vite hein ça va vite un perez un bon ça on a déjà perdu le drs là vraiment là on a perdu tout ça attend un peu de déploiement vite fait là histoire de revenir un peu dans la course on n'arrive plus à tenir tu vas pas me faire ça tu vas deux trois zones de drs on va pas le perdre maintenant pas se permettre de perdre ça s'il te plaît piastri qui est revenu mais qu'est ce que c'est ça la ligne droite qui fait du malin ah là là tu vas perdre deux trois dixièmes dans la ligne droite facile c'est affreux de perdre ça dans la ligne droite vraiment on n'arrive plus à revenir ça y est on s'est fait lâcher au conne s'est fait lâcher au conne s'est fait lâcher je peux pas revenir piastri il est hyper rapide il est derrière norris assez piastri qui a doublé norris parce que lui étant soft bah oui parce que j'étais en train de me dire mais comment ça de norris en médium arrive à revenir mais non non pas du tout c'est juste que piastri a doublé son coéquipé en train de revenir russell hamilton qui craque un peu parce qu'il est en médium aussi ça y joue et on a russell qui est toujours devant avec plutôt leclerc la grise les flèches d'argent sont de retour les flèches d'argent are back allez au conne deux secondes putain c'est dur c'est dur piastri il est plus rapide que nous ça rend fou on a piastri les gars qui est plus rapide que steban au conne c'est une folie gasly est toujours bien avec norris par contre serait bien d'aller doubler là c'est bien d'aller doubler parce qu'il aura pas le drs pendant que toi que tu l'auras ah si il l'a quand même ok il l'a gardé vraiment une extremis et je me demande qu'à un moment donné faudra push on rentre au 22e tour on est au huitième ça va être dur de garder ça il ya piastri va venir nous chercher un jour de façon piastri va venir nous chercher hamilton est en train de craquer avec sa strat de médium on a au conne qui va peut-être revenir dessus un gasly qui se rapproche de signs aussi il en médium non il en sauve ça il n'y va pas vite ce n'est pas bien sur le gp 1 j'ai pas l'impression qu'il soit méga bien notre ami signs là mais du coup tout le monde est bloqué par au conne oh oh magnifique russell qui a eu un contact attends ça c'est très bon pour nous c'est avec verstappen non ça va être avec le clair c'est avec le clair ils étaient au contact qu'est ce qui s'est passé en extérieur il va taper la roue deux fois non mais il tape une fois ou deux je sais pas est ce qu'il a tapé son aileron attends parce que le clair a pris aussi russell a une pena ok l'aileron a l'air d'aller bien ouais tout va bien au niveau de l'aileron je pense pas qu'il soit très impacté alors russell aura une pena donc ça ça va l'impacter en revanche pas sûr que niveau des dégâts ce soit très impactant pour les deux pas sûr on va rester pour l'instant au niveau de l'essence je bouge ah si le clair le clair si le clair a dû avoir un souci quand même alors je sais pas s'il a changé d'aileron mais il se retrouve bien derrière russell lui n'a pas eu besoin de changer mais est-ce qu'il va perdre du temps sur verstappen même pas russell il fait entre guillemets la bonne affaire attends gasti on va lui dire de push on va lui dire de push sur la sortie voir s'il peut faire un truc allez va chercher va le chercher oh non il y va pas pourquoi il y va pas pierrot s'il a l'air il n'a pas l'air bien ça il n'a pas l'air très rapide faut y aller comment il nous défonce à l'arrêt axel par contre battant freinage il est en train de tenter un truc magnifique ce que fait pierrot là on va le laisser un peu agressif il passe devant super il vient de se mettre bien gasly à l'attaque on peut le calmer voilà gasly vient de faire une petite attaque un petit dépassement il est huitième au con du coup putain con il en galère on rentre au 22e tour il faut que je patiente un peu j'ai quand même tapé encore dans l'essence après on va se calmer gastrique il vient de doubler au con putain on a du mal à voir du rythme on n'a pas le rythme en course vraiment j'ai l'impression qu'on est en difficulté en course on va rester un peu en agressif pour rester avec lui peut-être qu'il peut nous traîner s'il est plus rapide mais norris avec ses médiums commence à revenir sur nous on va se calmer ici maintenant on va se calmer un petit peu on va arrêter d'être si agressif du moins niveau de l'essence alors là ce qui est bien c'est que devant et russell est en train de craquer en fait un seul doit avoir du dégât vas-y tapez vous entre coéquipiers s'il vous plaît tapez vous entre coéquipiers qu'on puisse revenir sainz on l'a décroché ça c'est pas pas tant que ça il est revenu si on peut push aussi là faudrait qu'on arrive à sortir en vrai carlos sainz du du drs ok 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 on a pu redoubler ok on a pu redoubler on va push encore au pire on fera un petit undercut si jamais on voit qu'on arrive dans les 40 45 en dessous des 45 on peut oh virtual ok c'est maintenant qu'on rentre c'est peut-être un peu trop tôt mais c'est maintenant qu'on rentre alors attends accident de debris je vais avancer ok je rentre je rentre les gars c'est maintenant qu'on rentre on roulera un peu moins vite alors je peux pas rentrer avec ghastly en vrai va me permettre de rentrer maintenant avec ghastly ou est ce qu'on le fait quand même on va perdre deux secondes je vais rentrer je vais rentrer parce que je pense que tout le monde va rentrer mais ghastly malheureusement il va perdre du temps et il perdra quand même moins de temps il perdra quand même moins de temps que si on avait attendu trajectoire un peu large for signs hamilton n'a pas voulu rentrer c'est pas grave on va voir si on perd beaucoup de temps j'espère que non une neuf maintenant qu'est-ce qu'ils font pourquoi moi je dois obliger je dois forcément attendre que tout le monde sort comme si j'étais une chouin franchement ça me casse les couilles en quel honneur jeu en quel honneur j'attends que tout le monde sorte comme ça quoi je me fais défoncer ça me rend fou vraiment ça me rend fou mais une 900 60 2 71 et je me retrouve derrière tout le monde non mais c'est non c'est pas non c'est pas normal je suis désolé c'est pas normal pourquoi pourquoi moi il m'arrive ça en fait pourquoi il m'arrive ça ça me rend fou non mais sérieux eux ils ont rien et moi vas-y que je dois attendre 100 ans que tout le monde parte là là ouais mais ça m'a niqué ma course en fait là ça m'a clairement m'a niqué ma course maintenant alors oui je vais tenir un peu je vais être agressif mais ça me qu'est-ce qu'il y a piastri oh merci ça attend c'est quoi c'est une safety safety car ou pas qu'est-ce qu'il a fait l'été derrière nous en plus piastri s'est retrouvé derrière nous bon piastri s'est fait un peu avoir aussi du coup il a pété l'aile roue arrière l'aile roue arrière c'est cuit ok il y a des brises sur la piste mais oh merde putain un peu de top up un peu de top up pour récupérer ouais mais on se retrouve un peu dans la merde en vrai là on est tellement loin de russell alors qu'on n'était pas si loin sainz regarde du coup l'affaire qu'il a eu sainz du coup il se retrouve bien parce que non mais on s'est fait avoir on s'est tellement fait avoir on a fait un super temps et on se retrouve à être éclaté à la fin désolé c'est pas normal c'est pas normal ce qu'on a vécu vraiment on a vécu quelque chose de pas ouf pourquoi nous nos arrière au stand ils sont toujours comme ça genre c'est toujours une dinguerie il nous arrive toujours un truc genre là on a fait un super arrêt au stand et il a mis 20 ans à sortir et oui c'est parce qu'il y avait des monoplastes qui arrivaient derrière mais c'est bon au bout d'un moment trouve un trouve un une place pourquoi eux les autres arrivent à trouver une place et nous pourquoi on est en galère comme ça pour pour sortir c'est pas normal on stroll et on sauve donc il est en train de revenir 9 et 10 après il ya yuki devant car rien à foutre là il hamilton norris et tsunoda sont pas rentrés ceci dit donc on peut encore faire un truc après on mettra des soft faut pas oublier donc pourquoi pas donc la stroll il va être plus rapide pendant un petit moment c'est pas un souci on devrait revenir ensuite oh il va revenir même pas on arrive à le redoubler ah ouais arrive à le redoubler on va se calmer un peu là dessus du coup attend parce que la strat n'est plus la même pour que je sauvegarde parce que quand je vais dans ce menu sable ça bug on est avec alpine on écrase ici et il faut que j'aille voir du coup au niveau de la strat parce qu'en fait la strat ici si je rajoute en baissant là et je rajoute du coup les soft quand je vais devoir quand je vais devoir rentrer on est large on est tellement large on est tellement large sur la strat en vrai on est vraiment bien on est vraiment bien parce que même si je pousse un peu imaginons je peux rentrer genre juste avant le cinquantième tour tu vois on est très très bien on est très très bien sur la strat donc c'est pas mal en vrai le move était bon le seul inconvénient c'est qu'on a eu un petit stop qui a duré le temps du titanic quoi c'était hyper long le truc mais sinon le move était très bon on revient sur yuki qui lui vient de rentrer au stand ok yuki vient de rentrer lui par contre son move était dégueulasse il ressort avec des softs en plus pas sûr que ce soit un super bon derrière devant on a un accrochage c'est charles leclerc vamos voiture de sécurité virtuelle avec signs où il est tout seul c'est très bon ça mais accrochez vous c'est russell encore c'est encore russell russell et leclerc épisode 2 oh mais non oh la la et russell et leclerc épisode 2 oh la bataille entre les deux là elle fait rage du coup il prend une pena ou pas là oh abandon suspension à mon avis tout a pété donc là on rentre pas au stand on rentre pas au stand alors par contre hamilton va rentrer il s'en sort bien il s'en sort bien norris il s'en sort bien aussi russell a fait sa pena et est sorti il s'en sort vraiment bien le salaud il va faire mss du coup hamilton il s'en sort très bien il a eu une safety juste au moment où il devait rentrer au stand donc il s'en sort très bien on est 6 et 7 c'est pas si mal leclerc abandonné russell est un peu derrière alonzo est loin derrière je pense qu'il a eu lui il est toujours aussi loin on s'en sort pas mal j'ai envie de dire on s'en sort pas mal on va pouvoir coucher un peu sur les pneus faudra à la sortie être un peu agressif aussi de la virtuelle fin de la fin de la virtuelle on reprend on essaye de revenir sur noise on va essayer de revenir sur nourrice gastrique à cinq dixièmes on n'est qu'à trois dixièmes de nom nom mais nourrice il va être en soft ça va être compliqué de venir le chercher j'ai ce qu'il rentre à nouveau ah ouais ah mais il avait dû rentrer suite à son crash mais ah mais il a toujours l'aileron défoncé ah ouais non piastri c'est cuit piastri ne sera pas un concurrent aujourd'hui piastri ne sera pas un concurrent aujourd'hui à cause de ça c'est pas plus mal attends faut qu'on mette un peu de déploiement pour les deux là sur un tour ou deux là vite fait juste vite fait histoire de consommer un peu de batterie voilà juste de consommer un peu de batterie on revient un peu sur nourrice en vrai de vrai attends gastrique calme toi non non moyen moyen n'allez pas chercher la faute s'il vous plaît faites pas n'importe quoi on va se remettre en standard on va reprendre un rythme de course tranquille nourrice est pas si loin mais nourrice est sur une strade différente ou non il va faire du mss il était du sur du médium au début donc il va être rapide sur les deux attention faites pas n'importe quoi s'il vous plaît je vous en conjure n'êtes pas n'importe quoi ne vous plantez pas pour rien j'ai pas envie qu'on fasse nimp qu'on revienne encore sur nourrice avec le drs je veux bien même pas nourrice en train de réaccélérer de fou en tout cas on a lâché stroll en tout cas on a lâché stroll ça c'est une bonne chose on se fait des petits dépassements par ci par là ça permet de décrocher stroll 4 à 3 secondes bon à mi-course 35e tour on est 6 et 7 je vois pas comment on peut aller chercher ceux de devant et sincèrement ça va être très compliqué oh un accident non c'est pas nous c'est pas nous en voiture de sécurité déployer ce que je fais un petit arrêt maintenant là ça j'ai pas d'autres médiums non c'est trop non non on est qu'à mi-course après les hard sur un peut-être sur un des deux gas leak a l'air un peu moins rapide je peux lui mettre des hard on finit là dessus non attend si je mets des hard on finit avec les hard pourquoi pas en vrai on finit sur des hard qui push un attend je veux voir le rapport est ce que j'ai le rapport de la gomme oh ils prennent cinq dixièmes les hard ils sont lents personne n'est en hard à cause de ça je pense j'ai pas d'autres médiums avec aussi oh et pareil ici en fait un 88% attend temps 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 prenons en compte que du coup j'ai encore des médiums qui sont usés un an un peu trop usé là ce serait que des herds qui tiendrait est ce que je rentre quand même les hard mais si je perds cinq dixièmes par tour voire plus sur des soft non faut pas que je rentre il y en aura d'autres en vrai vu comme c'est parti en aura d'autres si je rentre maintenant je peux je peux me mettre dans la merde en soft si devant ça rentre mais je crois pas que ce soit rentré stroll y rentre stroll y rentre d'ailleurs qui s'est impliqué là dessus bah c'est stroll donc normal qui rentre encore avec george russell non mais george russell non non mais non mais george russell c'est une folie et il est hyper dangereux george russell aujourd'hui ah bah oui abandon là faut le ressortir oh ils rentrent tous est ce qu'ils vont mettre des hards attend parce qu'au pire si vraiment ils mettent des hards je les mets en 2-2 ils mettent des hards ils mettent des hards est ce qu'on mettrait pas quand même les hards tout le monde finit en hard là est ce que je ferais quand même pas une strat décalé peur avec un des deux non faut que je couvre la strat donc je couvre la strat et que je finisse en hard en vrai si tout le monde fait ça faut que je le fasse pas mais là ça va être la même merde avec avec gas lee non faut que j'en laisse un des deux pour que j'en laisse un des deux les gars parce que ça va être la même merde je le sens je le sens que ça va être la même merde il y en a un qui va rentrer est ce qu'il rentre devant attend soyons attentifs à verstappen s'il rentre je rentre ok tout le monde rentre est ce que ça rentre derrière ok tout le monde en basie c'est bon c'est bon j'ai compris on doit rentrer ouais mais du coup n'aura pas de strat décalé qui nous permettent peut-être d'aller plus vite non vas-y tout le monde rentre tout le monde rentre c'est pas grave malheureusement bah c'est au con qui va se faire avoir cette fois quasi sûr mais tout le monde rentre faut le faire ok pas mal au con ok c'est pas si mal du kick est resté en soft ok on est pas mal on a couvert au con il sort oui on a couvert 7 et 8 c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout mais on a bien fait de rentrer parce que je pense que sinon on aurait peut-être été dépassé sur le long terme parce que en fait le problème c'est que si jamais on rentre pas que on n'arrive pas à prendre de l'avance sur les mecs de derrière ou autre et que après on doit rentrer pour ressortir c'est quasiment impossible de remonter là au moins on est sur la même strat que tout va se jouer sur le push et sur la qualité de nos pilotes voilà on va voir ce qu'il en est on a 7 et 8 on n'a pas perdu trop de positions on a yuki qui va devoir sauter parce que lui il est resté en soft pourquoi ils sont tous en soft devant il finit jamais la course en soft oh j'ai vu que stroll et en fait il ya que stroll qui est en hard tous les autres sont en soft mais mais norris aussi norris a opté pour la même strat mais ok ok et bah je m'attendais pas à ça on va pouvoir être en agressif donc ça c'est l'avantage mais je suis abattu abasourdi parce que je viens de voir je suis abasourdi parce que je viens de voir mais comment ça se fait comment ça se fait que je me retrouve comme ça le seul être en on rentre pas encore ok on va attendre voilà même là c'est que j'aurais pu mettre des médiums en vrai la dommage que personne d'autre avec les médiums parce que c'est les médiums je pense qu'il fallait mettre allez c'est parti ghastly et au code façon yuki va devoir entrer il est passé mais par contre là ça va aller vite quoi ça va aller vite avec ses différences de gomme je pense je pense qu'à mon avis devant ils vont partir assez vite attention attention très agressif les gars on va faire les premiers tours très agressif enfin je vous le dis là j'ai pas où devant ça va taper devant ça va taper fort non c'est très très proche les uns des autres on regarde les soft comment ils tiennent à l'arrière axel ouais c'est ça qui va être dur ça qui va être dur c'est comme là jusqu'à qu'on surchauffe on reste en attaque et après on se mettra en agressif moi ça va partir vite ça va partir vite à mon avis ça va être compliqué d'aller chercher l'avantage c'est que j'ai nourris qui est aussi avec moi qui va peut-être ralentir un peu les gens quoi et que yuki au final mais ce serait bien qu'il essaye d'accrocher un peu mais ça va être dur je pense pour lui aussi je pense ça va être très dur on utilise le déploiement de l'ERS full agressif où l'attaque pendant au moins ce premier tour je crois que le drs s'active direct dans ce tour là ou pas ou pas non on va se remettre en neutre mais restant en full attaque ok on est encore au contact on est encore au contact en vrai de yuki norris qui est un peu moins le ouais bah yuki en fait c'est normal il a les pneus un peu usé ok c'est pas nous qui a tapé c'est derrière il y a encore des débris sur la piste il y en a encore un qui a tapé messieurs alors je sais pas qui c'est c'est albonne oh non albonne et ricardo mais c'est une boucherie non mais c'est quoi cette deuxième saison c'est la guerre en deuxième saison tout le monde veut se faire la peau qu'est ce qu'il fait il a pas freiné oh lolo il a pas freiné oh il a envoyé ricardo fin fond de sécurité oh non il abuse oh non vraiment il abuse il abuse bon du coup on va rester au contact un petit peu 5 secondes pour albonne on n'est plus que 15 messieurs mais on est 7 et 8 en étant 15 on est qu'il milieu de tableau quoi on est qu'il milieu de tableau allez ghastly faut rester au contact de tsumoda alonzo a du mal à tenir il est en médium pourtant il est en bon médium et les gars nous si on tient bien là de toute façon on reste jusqu'à la fin nous l'avantage c'est que là on reste jusqu'à la fin alors sauf si les softs sont beaucoup trop rapides parce que le problème c'est que le pit stop est rapide et vu qu'après ben si après on mettra des softs ils pourront pas mettre des softs ils sont que sur des médiums je crois normalement ils ont plus de softs c'est impossible qu'ils aient encore de softs vu tout ce qu'ils ont fait je vois pas comment ils peuvent encore avoir des softs attention pierrot faut tenir contenir pierrot normalement même attend je sauvegarde au cas où même en full accélération normalement si je dis pas de bêtises si je dis pas de bêtises on est devant genre si je récupère celle là et que je mets ça ok on peut y aller on peut être full access full access full axel quoi axel agressif pas en attaque mais agressif on peut rester on peut rester comme ça alors oui au début je pense que tsunoda va prendre un petit gap mais après quand il va user ses pneus on devrait pouvoir revenir voilà on arrive à revenir un petit peu encore mais c'est encore pierre street et hulkenberg non mais c'est une folie non mais ils ont décidé de se la mettre en fait non mais faut que ce soit ce devant qui tape pas ce derrière on s'en fout de non mais la pierre street trop agressif ils veulent tous attaquer qu'est ce qu'il a fait mais il veut pas ah ouais non mais non mais c'est un battle royal c'est le battle royal au mexique et non mais y'a plus de y'a plus de cohérence là ils veulent juste défoncer tout le monde en fait ils ont juste décidé de mettre une bastos à tous voilà c'est tout parlons français disons les termes comme on dit vas-y je peux accélérer un peu quelques tours en vrai je peux être en full attaque quelques tours la histoire de récupérer yuki peut-être aller enlève toi là c'est qu'une virtuelle ça là en vrai il aurait dû avoir déjà drapeau rouge et tout et tout vas-y faut revenir pour revenir un peu on n'arrive pas à revenir on n'arrive pas à revenir sur yuki bon restons en agressif restons en agressif on est pas loin derrière on est plus que 13 de toute façon on va finir dans les points au bout d'un moment on va finir dans les points par contre faudrait pas que ce soit nous qui nous accrochons à la fin oh non alonzo non 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 alonzo laisse arrête plus loin nous on reste là en vrai on s'arrête plus dans tous les cas oh gasly j'avais pas vu les revenus sur yuki il est revenu sur yuki qui lui malheureusement est un peu en galère avec ses softs là il commence à être usé ok on est bien ok on va rester comme ça il reste 20 tours il reste 20 tours nous normalement ne rentre plus donc c'est l'avantage par contre ils prennent de l'avance devant avec leur soft 1 ils vont quand même bien vite un dossier un peu le problème ils sont bien rapide et on a du mal à tenir alonzo qui remonte pas mal là voilà ligne droite elle est folle la ligne droite elle est folle c'est dommage qu'on n'est pas de v max un peu en déploiement pendant un virage pendant un tour pardon ok ça ne rentre pas encore ça ne rentre pas mais est ce que ça va pas rentrer bientôt gasly reste au contact d'alonzo et il ya norris aussi devant il ya norris qui pousse un peu il reste 15 tours est ce que je reste comme ça normalement oui on a vu que ça tenait je vais rester comme ça tant pis parce que eux est ce qu'ils vont rentrer parce qu'ils sont sur des gommes hyper usés alors vous les voyez pas mais ils sont à 45 ils sont à 45 après ça veut dire que s'ils rentrent et qu'ils ressortent joe attend on peut peut-être faire un truc grâce à no hard il faudrait qu'ils rentrent le plus tard possible parce qu'à mon avis ils peuvent nous mettre une seconde autour en revenant je pense et c'est là on va devoir être hyper agressif gassi me paraît bien au con un peu moins attend ils vont pas rentrer au stand pour de vrai là mais non ils vont pas tenir avec des saufs comme ça attend gassi en train de revenir oh non 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 c'est pas nous non c'est pas nous c'est sainz c'est qui il ya encore un contact non mais c'est n'importe quoi le grand prix alonzo et norris qui viennent se percuter ils étaient tous les deux devant nous nous on venait doubler une fée fée oh merci merci de me faire ça j'aime beaucoup pierre gastique est désormais quatrième oh mais j'aime beaucoup ce qui se passe allez-y faites ce que vous avez à faire accrochez vous j'aime oh non il va rentrer au stand attend si vers tappen rentre faut que oh le salaud est ce que je fais rentrer au con est ce que je fais rentrer ne serait-ce que c'est pas d'aucun parce qu'il n'est que sixième non en vrai non en vrai je continue je continue on assoit il reste combien de tours il reste que dix tours on a 68 est ce que je fais rentrer steven pour couvrir au moins une des strats parce qu'il est derrière à 3 secondes 5 après je pourrais couvrir la strat de ceux de devant et autant tenter de rester quoi tu vois au con il va couvrir la strat il ya que au con qui va couvrir la strat les autres y rentrent mais je veux pas la couvrir avec ghastny ok je vais rester en hard après au con c'était le moyen de revenir en vrai mais eux ils vont ils vont couvrir la strat je pense peut-être pas ce troll non vas-y j'ai confiance en notre stratégie j'ai confiance en notre stratégie je reste sur sur la piste je reste sur la piste ok il est déjà bien derrière moi quoi c'est pas grave c'est pas grave on garde notre temps on reste comme ça on reste en mode push on reste comme ça bon verstappen il va nous déposer c'est une certitude il ya stroll qui peut peut-être gêner à milton pérez c'est dommage c'est dommage qu'elle a virtuel on n'est plus que 11 on n'est plus que 11 quel est ce grand prix quel est ce grand prix on n'est plus que 11 messieurs il reste 10 tours attend et si je me mets en full attaque ça donne quoi parce qu'en vrai potentiellement là je me fais en full attaque je me mets en full attaque et c'est parti je peux pas savoir mais ça descend pas de ouf en vrai ok je vais être en agressif encore et si besoin je me mets en full attaque il reste seulement 10 tours en vrai dit tour vas-y il faut l'attaque c'est quoi l'attaque sur 10 tours vas-y j'ai pas peur je te le dis je te le dis je te le dis j'ai pas peur je te le dis je te le dis complètement j'ai pas peur pour verstappen il va manger verstappen il va manger d'ici peu voilà verstappen c'est parti il est parti il me met il me met une seconde autour minimum merde j'ai plus de drs je suis con je suis con putain il me met un tour une seconde autour mini à chaque fois on peut peut-être faire un podium avec pierre ça va être compliqué ça va être compliqué tu peux pas push autant que ça en fait ça va être très très dur ça va être très très dur on se retrouve avec ghastly qui a que deux secondes d'avance sur les deux okon est là il n'y a pas besoin de retenir stroll en vrai on peut faire un 4-5 mais on aurait pu faire un podium bottas il parkera même pas de points après 9 élimination le pauvre oh non vas-y mais accrochez-vous au pire attend pérez il a quoi non il a des softs neufs aussi moi c'est chaud et chaud il a des softs neufs en vrai en vrai pérez attend non non faut que je reste en full attaque les gars c'est la fin je reste en full attaque j'espère juste que on n'aura pas d'accrochage oh non pérez est trop rapide non 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 pérez laisse moi tranquille non oh il va manger pérez il va nous enlever notre premier podium de la saison au bout du deuxième gp non c'est mort c'est mort c'est mort je peux pas faire d'erreur 4-5 c'est quand même un superbe un superbe résultat j'ai pas envie de de faire un abandon attention à signs attention à signs qui revient sur esteban quand même attention à signs bon c'est mort c'est mort à moins que pérez se plante et qu'on aille chercher un podium grâce à ça oh pérez il veut pas doubler pérez il a du mal à doubler pourquoi pas pourquoi pas tenir comme ça longtemps moi je veux bien je veux bien tenir le plus possible mais ça me paraît compliqué ok il prend l'intérieur attention le contact attention le contact bien pas de contact ici on s'en sort plutôt bien ou ouais ça va être dur n'a c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué attention à signs qui revient très fort là sur esteban o'connes il reste trois tours non pousse poussez tous signs il est en train de revenir comme un ouf ah non signs il va venir nous manger en tout cas il va venir manger au con je pense on va encore faire 4 et 6 non repart non non je veux pas regarder ça me stresse non on va faire 5 et 6 pierre attention à stroll au con il est en train de lutter comme un ouf oh non vraiment oh non pierre qu'est ce t'as fait non non tu manges au stroll par contre oh non attends il y a stroll derrière là non on va pas se faire doubler par stroll je suis pas d'accord reste en contact allez au con le full tu le manges tu le manges je m'en fous là là les pneus sont c'est de ma faute les pneus sont chauds c'est ma faute c'est clairement ma faute et je pensais vraiment qu'on allait tenir gassi il est très fort à ça gassi il arrive énormément à tenir les pneus donc je pensais qu'il allait réussir mais malheureusement je me suis fait avoir on aurait pu faire 4 et 5 et non 4 et 6 et là on va faire 5 et 6 alors c'est pas si mal tu me diras mais après ça il aurait pu passer devant les deux en vrai attends stroll c'est pas fini mais non ça va aller ok on se calme on se calme on reste en agressif pas d'erreur pas d'erreur sur la fin verstappen qui gagne ce grand prix complètement fou attention à ghastly quand même attention à ghastly parce qu'il est pas loin derrière stroll on sait jamais ça devrait le faire mais on sait jamais 5e pour esteban okon 6e pour ghastly qui fait une erreur dans l'avant dernier tour incroyable sainz qui prend la 4e perez la 3e hamilton la 2e et c'est un gp complètement dingue genre ils ont décidé de se la mettre sur de se mettre sur la gueule vraiment c'était ça s'est rendu coup pour coup c'était une folie même bottas par contre avec 9 abandons il arrive à faire 11e mais qu'est ce que c'est que ce début de saison le début de saison est fou vraiment début de saison 2024 si IRL ça peut commencer comme ça avec les deux courses qu'on a eu là alors j'avoue que pour les monoplaces et pour le plafond des dépenses ça fait chier mais pour le spectacle nous en tant que spectateur on kifferait on kifferait de fou en tout cas voilà bonne petite course enfin bon petit résultat on souffre encore un peu de rythme malheureusement on souffre encore un peu de rythme j'ai l'impression qu'on a pas vraiment le bon rythme en cours je pense que l'apport du nouveau châssis et des suspensions qu'on vient de faire pourrait nous aider en tout cas on fait 5 et 6 on prend 18 points on voulait prendre 20 points comme le premier on prend 18 c'est très bon en sachant qu'on aurait pas dû prendre autant s'il y avait eu encore tout le monde on a bien vu qu'on avait même pas le rythme des McLaren pour te dire on aurait pu se retrouver genre 8-9-9-10 et on se retrouve 5-6 donc on prend Verstappen qui gagne ce GP avec le point de Bonif aussi Hamilton et Perez qui font le podium Hamilton est pour l'instant leader du classement ça fait bizarre de dire ça Hamilton pour l'instant leader du classement Verstappen remonte bien parce qu'il avait abandonné le premier GP il est ici Perez est là Ocon et Gasly sont bien placés parce qu'eux n'ont pas abandonné sur les deux courses donc ils ont pu accumuler des points et au constructeur bizarrement on se retrouve 3ème alors on était 2ème mais on se retrouve 3ème parce que Red Bull a marqué masse de points aujourd'hui et bien écoutez les amis oh oh et on est les fastest pit love pit stop c'est mieux on est bien on est bien vous avez dit qu'on était bien au final on a bien travaillé c'est juste c'est juste qu'il manquait un peu de rythme voilà on a bien travaillé un peu de manque de rythme mais sinon le travail était bon les amis j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve demain pour le Grand Prix des Etats-Unis dans 11 jours dans le jeu on aura une conception non c'est dans 3 semaines qui se termine donc pas tout de suite d'ici là portez-vous bien les amis on n'oublie pas le like s'il vous plaît ça soutient la chaîne n'hésitez pas à revenir à venir sur la chaîne et lui de Koun TV vous avez dans la description c'est les chaînes VOD vous allez avoir toute la première saison de la carrière avec William ce qu'on a fait et vous aurez tout plein comme ça de vidéos aussi qui popperont sur cette chaîne là l'objectif est d'atteindre les 1000 donc si vous voulez donner un coup de main n'hésitez pas à y aller merci beaucoup c'est très gentil et on se retrouve demain pour la suite ciao c'est très gentil